Othep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endo-colona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, on va revenir sur le cas de l'AES qui se sépare de la CDAO. Il faut savoir une chose, les raisons qui ont motivé ça, elles ne sont pas nombreuses. D'abord parce que la CDAO n'a pas assisté ces pays quand ils étaient dans la guerre contre le terrorisme. Vous le savez tous. La CDAO, lorsque le Mali découvre qu'en fin de compte, c'est la France qui alimente le terrorisme, la CDAO n'a pas soutenu le Mali. Mbalo a dit qu'il n'avait pas été informé régulièrement. Il a entendu parler de ça seulement dans la presse. Mais après, il avait été informé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. Il n'a jamais parlé de ça. Il n'a jamais demandé des comptes. Pareil pour Tinoubou. Quand Tinoubou arrive, on ne lui transmet pas le dossier pour dire que non, mais le terrorisme, en fait, ce sont eux qui ont amené ça. Tinoubou est tellement drogué qu'il a oublié que la guerre du Biafra, c'était les mêmes Français. Là où il est en train de partir là pour aller danser, pour aller préparer la guerre contre ses frères, ce sont eux qui ont créé la guerre du Biafra. C'est la France qui a monté cette guerre de toutes pièces. Il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Donc, voilà comment ces gens y sont. Ils n'ont jamais pensé à nos intérêts. Ils pensent à leurs intérêts. Et puis tant pis pour les conséquences qui vont tomber, qui vont nous appartir. Cette CDAO s'est permis de prendre des sanctions qui ne sont pas autorisées par, non seulement par les textes de la CDAO, mais même par le Conseil de sécurité de l'ONU, par la Charte des Nations Unies. Puisqu'il est interdit de prendre des sanctions contre un pays qui n'a pas de littoral. Mais la CDAO l'a fait. Parce qu'elle voulait tuer la population. Et elle a pris les sanctions les plus dures possibles. Jusqu'à interdire les médicaments. Les Nigériens savent ça. Interdire les médicaments ? Que les gens ne puissent pas se soigner ? Que les femmes en coupent l'électricité ? Les femmes vont accoucher sans. S'il y a une césarienne, elles vont mourir. L'enfant va mourir. C'est ça les sanctions que la CDAO dit que ça est dans les textes. On entend des journalistes noirs manipulés par la France, comme Serge et Daniel, qui viennent vous dire que non, mais les sanctions sont prévues par les textes. Donc c'est lui qui a sorti cette histoire-là qu'il faut un an pour sortir. Non, ce n'est pas un an de préavis. C'est un an de la mise en place de l'expérimentation pour que ce soit effectif. C'est-à-dire qu'après un an, à partir de la date où vous avez été informé, après un an, c'est fini. Il n'y a plus d'an. Nous avons encore, j'ai le passeport de la CDAO alors que vous êtes malien. Non. Voilà ce qui se passe. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça la loi. Parce qu'on ne peut pas prendre la décision aujourd'hui et puis on trouve d'autres passeports, on trouve ceci. Non, ce n'est pas possible. Donc, il faut comprendre, comme disait le ministre Diop, ce n'est pas la CDAO qui a créé le Mali, c'est le Mali qui a créé la CDAO. Donc, la CDAO ne peut pas être au-dessus du Mali pour donner des lois, pour guider, pour saboter, si vous voulez, la souveraineté du Mali. La France a tellement violé notre souveraineté et elle a pris goût parce qu'elle pensait que c'était comme ça que ça devait se passer désormais. Et maintenant que ces pays-là disent que non, stop. Ça crée un problème. On veut nous faire croire, non, la sortie-là, il y aura des problèmes avec la circulation des biens et des personnes. Mais ça va être de part et d'autre. Qui vous a dit que c'est seulement les gens de l'AES qui vont dans les pays de la CDAO ? Qui vous a dit ça ? Qui vous a dit ça ? C'est vice-versa, ce sont des populations qui circulent. Et oui, ce sont des populations qui circulent. Maintenant, le plus grand problème, c'est que la CDAO n'est même pas dirigée par des dirigeants africains. Elle est dirigée par le haut, par les maîtres, par ceux qui financent. C'est pour ça que l'EAC, le principe fondamental de l'EAC, nous ne faisons que avec nos propres moyens. Si nous n'avons pas nos moyens, on ne fait pas. On n'a pas besoin des moyens de quelqu'un d'autre parce que lorsque quelqu'un d'autre vous donne les moyens, il prend votre souveraineté. Il achète en quelque sorte votre souveraineté. Et c'est ça que l'EAC veut éviter. On voit actuellement déjà, il y a, comment vous l'appelez, le président du Togo qui est en train de négocier pour que ces pays puissent revenir dans la zone. Mais lui, son problème, ce serait plutôt de négocier pour que la France puisse enlever sa main sur la CDAO pour que Blinken puisse se taire désormais quand il vient en Afrique. Mes excuses. Vous voyez, le problème, ce n'est pas l'EAC. Le problème, c'est ceux qui gouvernent la CDAO, notamment la France et les États-Unis parce que ce sont eux qui dictent la loi. au niveau de la CDAO. On a entendu la France dire, déclarer ouvertement que nous allons, moi je veux appeler, je veux appeler le président de la CDAO pour qu'il prenne des sanctions et nous allons soutenir ces sanctions. Le lendemain, les sanctions ont été prises. On ne peut plus continuer comme ça. La CDAO, c'est une affaire des Africains, elle ne peut pas être commandée par des Européens ou par des Américains. Vous voyez, maintenant il y a une autre chose qui est très importante. Vous avez vu comment les populations au niveau de Niamey surtout, ont manifesté. Ils se sont dit, mais dis donc, mais c'était, c'est comme si c'était l'indépendance qu'ils venaient de trouver. Donc cette décision, ce n'est pas une décision de trois dirigeants, de trois militaires, non. C'est la décision d'un peuple. C'est pour ça qu'il faut la respecter. Ce sont les peuples qui ont demandé à ce qu'ils puissent sortir de la CDAO parce qu'ils en ont marre. Ce que les Occidentaux voulaient, c'était que ces populations puissent se soulever contre les autorités. Non, ces populations soutiennent leurs autorités. Vous allez faire quoi ? Ils sont foutus. Ils ne peuvent plus rien faire. Donc, vous voyez, je crois que les dirigeants africains devraient commencer à prendre maintenant un peu plus leurs responsabilités parce que ce n'est pas en créant des institutions que vous allez mettre à la disposition d'autres États sous prétexte que ce sont elles qui financent nos institutions. là, vous n'avez plus de souveraineté. On n'a même plus besoin de vous appeler chef d'État. Vous êtes des chefs d'État. C'est tout. Et ça devrait s'arrêter. Or, bien-aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il n'y a pas colère, il n'y a mal aimé. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudoyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.